bien bonjour tout le monde c'est aguard pour cette nouvelle vidéo cette fois on ne va pas traiter des artefacts des éclats etc mais on va traiter tout simplement d'un héros qui est très peu cité sur internet c'est basileus rohanas un légendaire aux elfes de type attaque concrètement ce héros là ça a été mon deuxième légendaire et quand j'avais cherché des informations pour pouvoir l'équipe et savoir ce que je voulais en faire il y avait très peu d'informations il y avait une vidéo d'un espagnol d'un russe et d'ailleurs je crois que c'est la vidéo russe la plus intéressante est également des un stream d'un anglais qui a mis une heure pour parler de ce héros donc pour trouver la bonne information c'est pas toujours utile et facile du coup on va partir sur un petit guide sur basileus rohanas à savoir actuellement je suis au jour numéro 128 ou 129 128 sur ce compte du coup il y a très très peu de bonus de grand hall par exemple ici vous voyez je suis à plus 15 en précision au lieu de plus 80 donc j'ai quand même un delta un delta c'est important par rapport à des youtube heures qui font des vidéos et qui ont déjà le grand hall au maximum j'espère donc que vous prendrez ça en compte et vous pourrez peut-être justement ça se rapproche peut-être plus de ce que vous vous pouvez faire sur ce champion donc concrètement basileus rohanas il est au niveau des avis il est assez mitigé dans beaucoup de choses moi ce que je peux vous dire c'est qu'il est bon dans les donjons de potions quel qu'il soit parce que son a1 est très intéressant l'attaque d'arène oui la défense d'arène pas vraiment et ensuite les cryptos de faction il à 4,4 moi je leur ai mis à beaucoup plus alors ensuite si on regarde un peu les statistiques déjà le mien il est à 3400 d'attaque 203 de vitesse 100% de taux de critique de 121 de dégâts critiques et 193 de précision concrètement il manque légèrement de précision mais c'est 180 le minimum pour faire les cryptos de faction concrètement avec ce personnage là sans j'ai pas vraiment de problème d'application de debuff donc les 193 me suffisent pour l'instant si j'avais des pièces à changer ça serait concrètement le coup qui n'est pas en dégâts critique je n'arrive pas en avoir malgré toutes les réunies que je fais et également le torse et les gants qui ne conviennent pas il ya oui de la précision de la vitesse mais déjà critique et taux de critique extrêmement bas et ici un taux de critique vitesse mais j'ai def flat et pv flat ce qui n'est vraiment pas intéressant donc si j'avais des pièces à changer concrètement ça serait ces trois propres optimiser tout ça si on regarde les compétent déjà les artefacts avant les artefacts excusez moi regardez bien il a 1542 d'attaque de base donc si on regarde les autres grands elfes vous allez voir il a vraiment une attaque de base qui est très intéressante ici il a 1387 donc ça c'est lui c'est normal on a le perso attaque il a 1553 mais il a 70 de moins de défense quand même ici on a 100 de plus au niveau attaque et un de plus au niveau vitesse et par exemple pour hitos là il a un tout petit moment il a 60 de moins quittos mais par contre il a 300 de plus quand même de défense et deux de plus de vitesse donc voilà pour vous repérer un peu il a quand même des statistiques de base très intéressante donc déjà au niveau des maîtrises ça va être intéressant de prendre notamment la branche soutien pour un up des statistiques si on regarde les compétences carreau de mépris en attaque 1 il attaque un ennemi possède 100% de chance une fois boucle de voler un buff aléatoire à la cible et autant de chances de placer un déboeuf de blocage déboeuf d'un tour si la cible ne possède aucun buff actif donc soit vous lui voler un buff et s'il en a pas vous lui mettez un blocage de buff donc vraiment une attaque 1 qui est relativement intéressante pour son pour son petit contrôle concrètement ça vous servirait en crypte de faction et en attaque d'arène mais pas ailleurs en donjon pas du tout le deuxième triple perforation et c'est ce sort avec la majesté sont trois qui sont les plus intéressants donc c'est sur trois tours attaque trois fois un ennemi ignore les buffs de bouclier et de blocage des dégâts ainsi que 50% de la def de la cible basé sur l'attaque et 25% dégâts supplémentaires si on regarde bien et si on réfléchit cold earth donc coeur froid son attaque numéro 3 ignore 100% de la def de la cible adverse mais par contre si un blocage des dégâts elle ne fait rien du tout rien 0 nad et s'il ya un bouclier il faut qu'elle fasse un montant dégâts égale au bouclier plus la vie de l'adversaire pour pouvoir le one shot lui ils ont moque bouclier blocage des dégâts c'est pas grave je passe à travers voilà c'est la triple perforation version vaseline avec ignore 50% de la def de la cible concrètement après dans les maîtrises on est allé chercher 25% supplémentaires il est parfois intéressant j'ai déjà testé de le jouer avec un set sauvage mais mon set sauvage est sur un autre personnage donc je ne vous montrerai pas mais c'est aussi une solution qui est viable et la majesté attaque tous les ennemis possède 50% donc 75% de chance une fois bouc de placer un débuff d'étourdissement d'un tour réduit de 50% le compteur de tours de chaque cible si le débuff d'étourdissement n'est pas appliqué concrètement cette attaque avec un cooldown de quatre tours également intéressante notamment pour les vagues de minions sur les boss en donjon et ça peut être pas mal des fois en attaque d'arène mais c'est surtout pour les cryptes de factions et pour les donjons vous avez une réduction d'atb à savoir baselius rohanas il m'a très longtemps servi sur le château de chevalier de feu même si j'étais en mauvaise affinité parce que quand il met son bouclier concrètement vous faites la triple perforation ça fait trois coups ça fait sauter trois shields et ensuite la majesté permet de réduire 50% le compteur de tours voilà sachant qu'en plus il est rapide il a quand même 203 de vitesse avec un apothicard derrière vous avez des stats qui sont vraiment très intéressantes vous avez de quoi faire au niveau des maîtrises sur le site humilove il est indiqué une branche attaque et défense je suis contre pour l'avoir utilisé concrètement vous ne l'avez vous n'allez pas l'utiliser en défense d'arène et au final sur les donjons vous avez des équipiers suffisamment fort pour ne pas être en défense donc on va avoir ce cette notion de dégâts constants donc notamment 8% dégâts infligés lors de la première frappe ça va être le plus intéressant et les 20% d'ignore def le reste c'est juste des petits dégâts supplémentaires ici vous avez de quoi ajouter de la précision qui peut être manquante est ce qui est intéressant c'est également ça réduit le compteur de tours de la cible lorsque ce champion fera pour la première fois avec la compétence par défaut également utile pour le chevalier de feu voilà sur ce j'espère que ce petit guide rapide sur basileus rohanas vous aura servi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez comment vous vous l'avez build et si jamais vous voulez que je traite le cas d'autres héros n'hésitez pas je suis là pour vous sur ce je vous dis à bientôt allez salut